La première année, on avait un petit peu plus de pression, surtout qu'ils étaient un petit peu débordés par rapport à la venue des joueurs. Beaucoup de stars NBA, beaucoup de légendes NBA sont venus. La deuxième année, ils nous ont rappelé avec un peu plus de confiance, ils nous ont rappelé pour deux étapes, Londres et Paris, où là, franchement, c'est les cartes en main, on avait, ils nous font confiance, ils sortent comme on bosse. Ils étaient même désolés parce que cette année, il a plu et tout, donc ils avaient investi sur nous, ils ont vu que nous aussi, on a essayé de ramener les meilleurs dunkers du moment avec Kenny Dubbs et d'autres dunkers européens, les meilleurs. On avait les meilleurs parents, donc ils étaient un peu frustrés parce qu'on n'a pas pu s'exprimer. On a fait venir aussi des freestylers venus d'Hollande et des dunkers avec Vincent, tu vois, Vincent et Jasper, tu vois, qui ont eux aussi une team qui s'appelle Retro, des activistes qui font beaucoup de cliniques, dextérités, freestyle, basket, et aussi pour apprendre à chuter, à jouer au basket, etc. Et aussi apprendre à jumper, donc ils sont vraiment actifs en Hollande et des mecs en or, tu vois, des mecs déterminés, des vrais acteurs. On a fait venir aussi, voilà, les Italiens, des Damouv, tu vois, avec Lorenzo qui, lui, il a plus de 10 ans d'expérience, tu vois, dans tout ce qui est show, les Italiens, ils tournent 100 shows par an, tu vois, 100 shows par an, c'est énorme. Ils font des shows pour les enfants, pour les grands, pour tout. Voilà, une grosse expérience d'ailleurs. C'est Lorenzo qui fait partie aussi de mon staff pour organiser, tu vois, pour m'aider à organiser tout ce qui est la structure Slam Nation, tu vois, qui organisera les dunk contests, etc., etc. Donc c'est vraiment un élément très fort pour moi. Pour moi, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Pour moi, c'est le meilleur dunker et de loin, tu vois, surtout quand tu connais encore plus, quand tu connais le personnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand tu vois qu'il pleut et qu'on a fait que du freestyle et quand le gars, c'est un performeur, qu'il est enragé, qu'il tourne comme un rang, qu'il se prépare comme un pro et tout, tu vois, et que tu vois, le mec, il n'y a pas moyen de dunker. Tu vois, le mec, il n'y a pas moyen de dunker et qu'il cherche n'importe où, qu'il cherche une façon de donner du dunk. C'est-à-dire quitte à se mettre sur le dos, à se blesser, le gars, il est au top. Il prépare le concours de dunk en marge de l'NBA, là, le chaud d'angle. Donc tout le monde dit de lui et tout le monde l'attend, tu vois, il faut pas qu'il se blesse. Et le gars, il n'en a rien à foutre, tu vois. Les gamins, ils sont là, il pleut, il a oublié toute sa vie, tu vois, il a oublié, il a tout oublié, il est déterminé. Ça, c'est la dévotion. On pense beaucoup que les petits ont beaucoup de mérite parce qu'ils sont petits, ils jumpent maintenant, tu vois, et ils dunquent. Et avant, on se disait, waouh, il n'y a que les grands qui dunquent. Quand les petits sont mis à dunker, les grands ne veulent plus dunker. Donc, John Clarke, je l'ai fait venir parce que lui, il est grand, il dunquent bien, il a une agilité, une dextérité que même les petits n'ont pas, tu vois. Et il a aussi une imagination que les petits n'ont pas. Donc c'était une façon de dire, tu peux être grand, blanc, et avoir beaucoup d'imagination et être beau. Tu vois, quand tu regardes John Clarke dans les airs, tu vois, la perception, c'est qu'il a vraiment du style, tu vois. Et ça, c'était une façon pour moi de décomplexer les grands par rapport aux petits. Maintenant, pour dunker, il faut être petit. Voilà, c'est même plus un exploit de dunker, ça est beau, tu vois. Mais quand t'es grand, ouais, non, c'est pas pour moi, je suis 2 mètres, je peux pas dunker. Larry Nance, il faisait 2 mètres de 10, plus de 2 mètres de 10, il émettait des tomards de dingue, tu vois. Kenny Skywalker, il était grand. Dominic Wilkins aussi, Jordan aussi. Donc il faut, c'était une façon de revenir un petit peu, tu vois, donner une petite leçon à ceux qui étaient désespérés parce qu'ils étaient grands. Merci. 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 Merci.